Bienvenue, bon retour dans notre méthode, méthode de Shansky pour lire, comprendre et parler à partir de l'hébreu des offices. Effectivement, on va déjà pouvoir composer, lire, exprimer et comprendre certaines phrases. On n'en est pourtant qu'au deuxième mot. Le premier des mots que nous avions appris au cours des deux premières séances était le mot Adonai avec les lettres Yud, He, Vav, He ainsi que sa signification. Nous nous intéressons aujourd'hui au mot Israël, quelle est la réelle histoire qui se cache derrière ces cinq lettres. Nous sommes donc dans les premiers mots de l'office et vous vous souvenez du mot que nous avons déjà vu qui apparaît ici. Je n'ai pas besoin de vous rappeler sa prononciation. Et voici le mot Israël, Barour, Atta, El, Eloheno, Elohecha, Meler, Olam, Lo, Hou. Et le mot que nous traitons aujourd'hui, c'est Israël. Donc le premier en vert qui est arrivé, vous vous en rappeliez, c'était Adonai. Et le deuxième que nous venons de voir, nous allons maintenant Israël. Vous voyez le mot apparaître dans sa globalité pour le visualiser en une fois. Et nous voyons ces lettres apparaître, le Yud, le Sin, le Resh, le Aleph, le Lamed. Comme les voyelles ne sont pas écrites, on pourrait s'interroger sur la façon de le lire. Et on pourrait tâtonner en disant Is, le Yud, c'est Is, Is, R, El. Et tout de suite, comme on a l'habitude des offices, que c'est un mot connu, nous savons qu'il s'agit d'Israël. Ce mot peut apparaître également dans des contextes avec des préfixes. Be, Israël, ça veut dire en Israël. Le, Israël, ça veut dire vers Israël. C'était notre alphabet. Et il reprend en noir les lettres qui sont importantes pour nous dans le mot Israël. Peut-être que vous avez pu accrocher leur nom au passage. Je vais relire cet alphabet, vous pouvez le suivre avec les yeux, en prenant particulièrement des lettres en noir qui forment le mot Israël. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayn, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Tzadeh, Kuf, Resh, Shin, Sin, Tav. Et on remarque que nous découvrons grâce à ce mot la première des lettres de l'alphabet, le Aleph, toute à droite de l'alphabet, vous le regardez. C'est un Aleph et vous pouvez le repérer dans le mot Israël. Vous voyez que c'est l'avant-dernière lettre en partant de la droite, bien sûr, puisqu'on part toujours de la droite. C'est un Aleph et il ne se prononce pas, donc c'est une consonne qui soutient simplement la voyelle. Donc ça peut être A, E, I, O, ça peut être beaucoup de choses et on ne l'entend pas. La deuxième lettre, vous vous rappelez d'elle, c'est le Yud. C'est la deuxième des lettres que nous voyons si on suit l'ordre de l'alphabet, donc vers la fin de la première ligne. Et elle est tout au début du mot, reprenez l'un des exemplaires du mot Israël sur cette page. Vous verrez que la première lettre du mot est un Yud qui fait le Y, YI de Israël. On continue, vous repérez le Lamed que nous découvrons, qui dépasse de la ligne qui va chercher très haut dans le ciel son nom. C'est un Lamed qui veut dire l'étude, il faut aller chercher plus haut que soi pour se grandir lorsqu'on étudie. C'est la dernière lettre du mot Israël, vous la voyez. Les deux lettres restantes font partie des lettres de la fin de l'alphabet hébraïque. Il y a le Resh qui se prononce R-I-S-R-A-L et il y a le Sin de Yis-R-A-L. Alors on remarque que le Sin et le Sin sont absolument semblables. On peut mettre un petit point qui sera à droite pour le Sin ou à gauche pour le Sin. Et on verra ici que les deux créent une ambiguïté qui est importante et qui modifiera notre compréhension du sens de ce mot Israël. Vous avez reconnu bien sûr, on a tous en tête l'état d'Israël, l'état moderne d'Israël. Mais quand on dit Israël dans les offices, on ne parle pas du tout de l'état d'Israël. On parle plutôt d'un personnage dont nous allons parler de l'histoire. Et voilà, Israël, le mot apparaît à nouveau dans sa globalité. Et le personnage d'Israël, c'est avant tout Jacob. Jacob change de nom et devient Israël, le troisième des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, il combattra avec lui-même, il combattra avec l'ange. Et il recevra comme bénédiction un nouveau nom. Ce nom, c'est Israël. Et que signifie ce nom ? Eh bien, la signification du nom est liée à l'épisode au cours duquel Jacob devient Israël, puisque Jacob se bat contre un envoyé, contre un homme, contre un ange. Et en tout cas, cet homme, on dit homme dans le texte biblique, dira à Jacob, au moment où celui-ci exige de lui une bénédiction, il lui dira, ta bénédiction sera de changer de nom, de n'être plus Jacob, mais d'être Israël. Car tu as combattu les dieux et les hommes et tu as vaincu. Donc Israël, c'est vraiment ça que ça signifie. Et si on regarde la façon dont on peut couper ce mot, Yissar, elle, il a vaincu Dieu. Sar, c'est un prince ou c'est un ministre. Il a vaincu Dieu. C'est ce que signifie le mot Israël. Et en même temps, ça pourrait signifier autre chose. Vous vous rappelez l'ambiguïté entre le Shin et le Sin ? Si on ne lisait pas Yissar, elle, il a vaincu Dieu. Eh bien, on pourrait lire peut-être Yachar, elle. Yachar, ça veut dire droit. Elle, ça signifie la direction. On le verra très bientôt. Yachar, elle, ça veut dire droit vers un but. Jacob est devenu Israël. Il s'est orienté vers quelque chose de droit. Il sait maintenant qu'il est ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'on le réécrit. En haut, compte tenu de la signification que nous lui avons donnée, nous lisons Yissar, elle, il a vaincu ou il vaincra Dieu. Et le deuxième, Yachar, elle, droit vers. Et quand on pense au mot Israël, on pense à la foi, à la prière du schéma Israël qu'on avait mentionné déjà à propos du mot Adonai, dans la vidéo précédente, la prière du « écoute Israël » du schéma Israël qui est importante, qui est centrale, qui est l'affirmation du monothéisme juif. C'est-à-dire que la relation à Dieu, on l'a vu, est quelque chose de très intime et très secret. Et on ne saurait pas dire quel degré de religiosité existe derrière. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, nous ne sommes pas polythéistes. Nous n'avons pas plusieurs dieux. La prière du schéma Israël dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. » Et quand on dit « Écoute Israël », on se demande si on n'est pas en même temps en train de répondre à Jacob, en train de dire « Écoute, toi qui es notre ancêtre, nous savons que nous sommes dans une conception d'unité, d'unité de valeur. » Et enfin, à travers le mot « Israël », on peut mentionner les « béni Israël », les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est le peuple juif, c'est les enfants de Jacob. Et vous voyez qu'Israël, ici, se rapporte vraiment au patriarche Jacob. Quelques questions sur le mot « Israël ». Comment Jacob devient-il Israël ? Pouvez-vous raconter l'histoire ? Que signifie le mot « Israël » ? Si on le lit « Yissar El », il signifie « une chose ». Et si on le prononce « Yachar El », il signifie « autre chose ». Et enfin, quelles sont les lettres qui composent le mot « Israël », l'alphabet défile devant vous ? Quelles sont les lettres qui sont importantes pour l'écriture de ce mot ? Vous pouvez mettre sur pause et réfléchir à ces questions. Et revenir plus tôt dans la vidéo pour pouvoir y réfléchir. Mais il est temps maintenant de trouver Israël. Alors, comme on l'avait fait pour Adonai, c'est un peu plus long, est-ce qu'on peut fermer les yeux et visualiser Israël ? Quelles lettres vous reconnaissez ? De quelle est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez de l'image globale du mot ? Prenez une feuille, regardez ce que vous pouvez le réécrire, même si ce n'est pas bien, même si c'est partiel. Chaque fois qu'on sollicite sa mémoire, on la remet en mouvement et c'est forcément déjà un succès. Si vous visualisez le mot, comment ça se passe ? Est-ce que vous le visualisez lettre par lettre ou d'une façon globale ? Et le voilà qui apparaît. Et voici maintenant des phrases qui vont apparaître avec le mot Israël. Et ce sera à vous de les repérer. Alors cette première phrase ne va pas beaucoup surprendre, je pense. Où est le mot Israël dans cette première phrase ? Montrez-le, prononcez-le et je vais lire la phrase et ce sera à vous de lire le mot Israël dans cette phrase. Shema, et oui c'est à vous déjà, Adonai Elohenu Adonai Echad. Et vous voyez que vous pouvez déjà lire trois des mots de cette phrase Shema, vous savez lire, encore à vous, Elohenu, à vous, Echad. Ces mots, vous pouvez les prononcer chaque fois que vous les retrouvez dans l'office et c'est bien la prière du Shema Israël que nous retrouvons. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu ou l'Éternel est notre Dieu puisque le verbe être est facultatif. Adonai Echad, l'Éternel est un. Nous passons à la deuxième phrase. Vous recherchez le mot Israël dans cette phrase « Où est-il ? » Vous laissez votre regard se porter sur chaque mot pour l'apprivoiser car si on ne le connaît pas pour l'instant, on le connaîtra plus tard. Chacun de ces mots les connaîtra. Et je pense que vous avez dû repérer le mot Israël. Je vais lire cette phrase et ce sera à vous de la compléter. Et c'est à vous. Et elle signifie « Quelles sont belles tes tantes Jacob, tes demeures Israël. » C'est une phrase prononcée par le prophète Bilam dans une histoire tout à fait épique. On passe à la phrase suivante. Alors, où trouverez-vous le mot Israël ? C'est à vous de jouer. Et alors, vous avez deux mots que vous connaissez en fait. Adonai et Israël. Alors, je m'arrêterai à chacune des deux fois et ce sera à vous de prononcer le bon mot. « Baruch » C'est à vous. « Elohim » « Elohe » Et c'est à vous. Et je vous la traduis. « Tu es une source de bénédiction éternelle, Dieu, Dieu d'Israël. » Dernière phrase. Il y a à nouveau deux mots que vous connaissez au moins. Vous les avez repérés et vous allez compléter la phrase quand je vais la lire. « Baruch » « Atta » C'est à vous. « Rabocher » « Be'amo » À vous encore. « Be'ahava » « Tu es une source de bénédiction éternelle qui choisit ton peuple Israël avec amour. » Ici, il s'agit de choisir sans exclure comme un parent est capable de choisir tous ses enfants en n'en excluant aucun en développant une relation particulière sans doute avec chacun d'eux qui a une identité particulière mais avec un amour égal et équivalent et aussi fort pour les uns et pour les autres. Et nous poursuivons avec l'alphabet Israël Israël Vous vous souvenez des lettres qui composent le mot ? Dites-les peut-être avant moi. C'est un c'est un « sin » ça pourrait être un « shin » c'est un « resh » un « alef » et un « lamed » Essayez de dire avant en même temps ou après moi l'alphabet qui va maintenant apparaître Et les lettres que nous connaissons c'est celles qui sont en noir qu'on vient d'apprendre ou qui sont en gris qu'on a appris la fois précédente avec le mot « adonai » et donc il s'agit du « alef » Est-ce que vous vous souvenez de celui qui est en gris après ? C'est le « hé » puis le « vav » le « yud » le « lamed » le « resh » et le « sin » Et maintenant nous sommes capables de faire des phrases avec le mot « israël » Alors on va lire les mots qui apparaissent vous vous souvenez de ce mot c'est bien « adonai » et ici c'est bien le mot « israël » qui seront utilisés comme des noms comme des sujets des phrases que nous allons formuler Et ensuite nous avons le mot ici je vous le dis il n'y a pas le point c'est « yachar » ça veut dire « droit » Mais on pourrait aussi ajouter « haya » « yachar » « il était droit » vous vous souvenez c'est « haya » « hove » « yie » les différentes modalités du verbe « être » que nous avons vues qui reprennent les lettres du tétragramme du nom de Dieu et donc on a aussi « yie » « yachar » qui signifie « il sera droit » Alors quelle phrase on peut lire et composer à travers ces quelques mots « adonai » « yachar » « l'éternel est droit » « adonai » « yachar » Je vais lire les mots quand ils font une petite vague et vous lirez je vous invite à lire la phrase quand elle s'écrira Alors qu'est-ce qu'on peut écrire encore ici « israël » « yachar » et donc ça donne Mais on peut utiliser aussi le verbe le verbe « être » au passé et au futur avec le mot « yachar » l'adjectif qui veut dire « droit » « israël » « haya yachar » « israël était droit » « israël » « yie yachar » « israël sera » « droit » Eh bien bravo ! Nous connaissons maintenant les mots « adonai » et « israël » Nous sommes dans la perspective d'apprendre « barour » « atta » « el » « elohenu » « elohecha » Dites-les en même temps que moi « melech » « olam » « lo » « hou » Et ce prochain mot qui nous occupera sera le mot « barour » Bravo ! Nous avons bien avancé dans les premiers mots de l'office Vous voyez que nous avons déjà deux mots sur neuf et c'est toujours le début qui est le plus compliqué parce qu'on doit tout découvrir le sens de l'écriture les premières lettres Mais nous avons réussi à avancer Bravo pour votre endurance et nous nous retrouvons très bientôt pour la suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !